Salut à tous et à toutes, bienvenue pour le cinquième volet de QuizArc 2. Nous sommes, j'ai pas dit la date tout à l'heure, mais nous sommes le 2 janvier 2019, il est 18h50, et nous faisons le cinquième volet de QuizArc 2, et c'est parti sans perdre une seconde. Ça y en a déjà paumé une, mais c'est pas grave, sans perdre une minute. On y va ! On y go, on y go, je suis un muscle, j'assure le mouvement de la jambe, je suis le plus gros muscle du corps humain, je suis rattaché au bassin et au fémur, tu t'assoies sur moi, je forme les fesses. Attention, pas de mots douteux, quadriceps non, cuisse non, mollet non, mollet, tu t'assoies sur les mollets l'eau long, t'es un bon, il faudra que tu me dises comment, c'est pas la cuisse, c'est pas l'ischio, oui, oui, c'est, c'est, il a répondu qu'une fois, c'est Stamco, c'est le fessier, entre parenthèses, le grand fessier, je savais pas qu'il y avait un petit, mais bon, peut-être Mimi Mathieu a un petit fessier, et Kardashian a le grand fessier, enfin bref, c'est bon, la fessier, attention croquette, on ne s'écarte pas, et il n'y a pas de « et » accent aigu sur le « et », donc c'est Stamco qui marque le point, c'était bien le fessier, très très bien. Deuxième question, je suis une herbe géante pouvant attendre 20 mètres de haut, je suis originaire de Chine, je détiens le record de la croissance la plus rapide du monde végétal, je peux pousser à la vitesse d'un centimètre par heure, le panda se nourrit de mes pouces, et ça on me l'a dit plusieurs fois avant, donc si vous trouvez pour là, ça fait comme Caroline de Monaco, c'est pas les haricots, il faut arrêter de voir les... Oui, tout à fait Stamco, tout à fait, tout à fait, croquette, c'est un « M », c'est pas un « N », un bambou, ah ? Ouais, je sais, ils sont là, ils sont toujours là, les bambous, les bambous là. Allez, c'est bon, on rigole, on rigole, c'était le bambou de Chine, je marque le point donc à Stamcos, Stamcos qui est déchaîné ce soir, si cool. Et c'est parti, je suis un astre, Sirius est la plus brillante de toutes mes représentantes, et Canis Majoris est la plus grosse de toutes, le soleil en est une, je peux être polaire filante de mer. Alors, c'est qui, c'est quoi ? C'est facile. Oui, l'étoile, Rem ! Salut, Rem, impeccable ! Stamcom, je crois que je t'avais dit deux points pour le fessier, hein ? Voilà, je viens juste de m'en rappeler, voilà, donc je te rajoute un point. Là, t'es chaud, t'as marqué les deux fois deux points, c'est nickel, et Rem, il marque le point, c'était l'étoile. Donc, Rem pour information, j'ai regardé hier mes vidéos, tu avais raison, j'ai ma chute avec l'aigle, c'était enregistré. Voilà, c'était une petite parenthèse, merci Rem. Et c'est parti pour la quatrième question, je suis un mammifère sociable des mers tropicales et tempérées. J'utilise mon sonar pour naviguer, chasser et communiquer. Jaillissant à 7 mètres au-dessus de l'eau, je suis l'animal qui saute le plus haut. De tous les animaux marins, c'est moi qui ai l'ouïe la plus fine. Excellent nageur, j'adore jouer dans les vagues. Facile ! Eh oui, croquette, c'est le dauphin, tout à fait. Croquette marque le point. Eh ouais, non, le dauphin, ça s'écrit pas comme ça, Martoz. Ça c'est en anglais, c'est le dolphin en anglais. Cinquième question, je suis une étoile âgée de 5 milliards d'années, ça on sait pas. Je suis plus lourd que toutes les planètes du système solaire réunis. Les planètes tournent autour de moi, mon cœur brûle à 15 milliards de degrés, faisant de moi l'endroit le plus chaud du système solaire. Dans la journée, je t'apporte de la chaleur et de la lumière. Ça dépend où. Oui, croquette, croquette qui est déchaînée ce soir aussi. C'est le soleil. Comme je disais, ça dépend où. Allez, sixième question. Je suis un oiseau. Je niche sur les corniches des montagnes. Je plane très haut dans le ciel. J'ai la vue la plus perçante au monde. Je repère mes proies à 1,5 km. Je suis le roi des rapaces. Le roi des rapaces. Eh oui, c'est l'aigle, croquette. L'aigle, oui, tout à fait. S'il y en a qui me... Eagle. S'il y en a qui me donnent une autre réponse. Non, 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 pas le vautour. C'était bien l'aigle. Il y a peut-être un autre point. Non. Pour être plus précis, pour l'aigle. Vautour. Ouais, non, on n'est pas... L'aigle royal. Mais bon, c'est pas grave. C'est dit. Mais c'est bien l'aigle. Sinon, rapace. Vous voyez. Oh là là. Je suis un haut-relief montagneux. Du Venezuela à l'Argentine. J'épouse la côte ouest de l'Amérique du Sud. Étendue à 8 900 km. Je suis la plus longue chaîne de montagne du monde. Mon plus haut sommet, la Concagua. Culmine à 6 959 mètres d'altitude. La culture Inca rayonne encore dans mes montagnes. Alors, l'aigle à tête blanche pour info. C'est le pigard. Montagne, Mont-Blanc. Non, pas du tout. Cordillère des Andes. Oui, c'est ça. Cordillère des Andes. Rême, 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 Rême. Un petit effort, Rême. Vite. Je suis en train de mourir de faim, moi. Je vois mon écran qui... Ouais. Pêchez-vous, je meurs de faim. Tout à fait, Rême. Allez, je te l'accorde le point. Ouais, il manque un S à Andes. Rême, 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 Rême. Qui marque son deuxième point de la soirée. Je vais mourir, moi. Je vais mourir. J'ai faim dans mon jeu, moi. Vous voyez pas que ça clignote rouge. Personne ne me le dirait, hein. Allez, la huitième. Pour une femme, je représente la capacité à avoir des enfants. Pour un pays, je suis un indicateur de niveau de développement. Avec en moyenne 7 enfants par femme, c'est au Niger que je suis la plus élevée. Avec moins d'un enfant par femme, c'est à Taïwan que je suis la plus basse. Je suis le contraire de la stérilité. Peut-être toi, Martoz, mais pas moi. Je peux te le prouver. C'est pas la population. C'est pas lol. C'est pas l'idéage. Ah, t'es pas loin. T'es pas loin, croquette. Mais c'est pas ça. Et voilà, j'ai mouru. J'ai mouru. Me laissez pas mourir. Et voilà, je suis mort. Misterlo, t'avais pas répondu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ah, ah. Martoz, il avait-il répondu. Ouais, t'avais répondu homme. Et c'est pas écrit correctement. Donc s'il y en a un qui n'a pas répondu et qui veut récupérer ce point. Non, 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 non. Personne. Allez, je conclue. Terminé. C'est fini. Végétaux. Je suis un tubercule découvert en Amérique du Sud. Au 18ème siècle, je fus introduit en France par Antoine Parmentier. Aujourd'hui, je suis le légume le plus cultivé, le plus consommé au monde. On me déguste en purée, frites, sautées ou à la vapeur. Mon surnom est patate. Non, c'est pas Homer. Homer Charif. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est Rem qui marque un autre point. Rem qui en forme aussi ce soir. Je suis à combien ? La 9. La 10ème. La 10ème et la dernière. Après, il faut que j'aille nourrir mon bonhomme. C'était bien la pomme de terre. Dernière question pour la soirée. Allez, la dernière, j'en mets deux points. Deux points pour celui-là. Je n'ai pas regardé ce que c'était. Ça doit être facile, je ne sais pas. Je suis un petit reptile d'Afrique et d'Asie. Mes yeux peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre. J'ai une queue préhensile et des pattes en forme de pince. Ma langue, la plus élastique au monde, est efficace pour attraper les insectes. Mettre du camouflage, je peux changer de couleur. Ce n'est pas le micro-rapteur. Azumari. Stamkos, la bonne... Ah, oui, 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 Mr. Lowe. Mr. Lowe, il a mis les accents. Je suis désolé, Stamkos. Mais Mr. Lowe, après, il va dire, mon point, là. C'est le caméléon avec les deux accents. C'est très, très cool. Mr. Lowe qui marque le point. Voilà. Donc, pour ce soir, j'ai deux points pour Azumari. J'ai deux points pour Asiate. J'ai un point pour Angelo Gamine. J'ai deux, quatre, cinq points pour Stamkos. J'ai deux points pour Mr. Lowe. J'ai quatre points pour Croquette Moute. Et j'ai trois points pour M. Et voilà, c'est fini pour ce soir, le cinquième volet. Il reste encore jeudi, vendredi et samedi. Il reste encore trois séries de questions avant la fin pour savoir qui c'est samedi, qui c'est qui va gagner. Le petit cadeau pour recevoir chez lui. Voilà. Donc, je vous dis au prochain épisode. J'espère que tout a fonctionné correctement. Et je vais aller nourrir mon bonhomme parce qu'il a la dalle. Je vais prendre mon chichon. Et je vous dis merci. A la prochaine. Ciao, ciao, bye, bye. Bisous.